Salut les explorateurs, c'est Clément de E-Commerce Station. On est à la station F ce soir, on est reçu par Shopify pour le poste d'unit Shopify. On vient d'assister aux ateliers, aux conférences, des nouveautés qu'on a pu découvrir déjà il y a quelques semaines à Toronto, mais en version française. Maintenant, on va passer aux interviews et on va poser quelques questions à Marie-Claude, Stéphanie de l'équipe Shopify, mais aussi à l'écosystème, le paiement, la traduction. Alors, prépare-toi, 3, 2, 1, c'est parti ! Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Merci d'être là. Merci, Mervo. Est-ce que tu pourrais, du coup, te présenter, présenter un peu ton parcours et Shopify en général, s'il te plaît ? Absolument, donc Shopify en général, c'est vraiment une plateforme non seulement d'e-commerce comme on l'était avant, mais c'est vraiment une plateforme qui touche tous les aspects du commerce en 2019, parce qu'on comprend vraiment que les marchands ne veulent pas juste vendre en ligne, me vendre sur des marketplaces en personne, tout ça. Donc, vraiment, c'est une plateforme qui est super flexible pour accommoder les marchands le plus que possible. En termes de moi-même et mon parcours à Shopify, ça fait à peu près 5 ans et demi que je suis avec Shopify, commençant sur l'équipe Support et après un peu de travail sur l'équipe de Shopify Plus. Et récemment, je suis déménagée de l'Amérique du Nord et de l'Angleterre, ici, en Europe, en Allemagne, pour prendre soin de l'équipe en France par rapport à l'écosystème des développeurs d'applications. D'accord. Donc, c'est ça que je fais aujourd'hui. D'accord. Oui, top. Oui, oui, c'est bien. C'est bien. Beaucoup voyagé. Oui. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu le Shopify App Store, s'il te plaît ? Absolument. Donc, nous, la mentalité qu'on a eue à l'interne à Shopify, c'est vraiment de construire une plateforme qui est vraiment concise et facile à utiliser pour nos marchands. D'accord. Donc, ça veut dire qu'au lieu de construire des fonctionnalités pour absolument tout, on construit des fonctionnalités que 80 % des marchands vont utiliser. D'accord. Et le reste du 20 %, pour ne pas compliquer la plateforme, on le laisse à l'écosystème de l'App Store de Shopify. Donc, la façon de Shopify, c'est vraiment une place où on peut trouver quasiment n'importe quelle fonctionnalité et de les ajouter à notre entreprise aux besoins comme marchand. D'accord. Oui. Et du coup, qu'est-ce que ça va être les avantages que ce soit pour les commerçants et les apporteurs de solutions ? Pour les marchands, c'est exactement ça. C'est qu'on ajoute seulement ce qu'on a de besoin. Donc, ça garde Shopify super facile comme plateforme à utiliser pour quelqu'un de 18 ans qui est super intelligent en technologie ou quelqu'un de, tu vois, à 75 ans qui vend ses tricots. Donc, c'est une plateforme qui est tellement simple que tout le monde peut utiliser. Donc, l'avantage de l'App Store, c'est de pouvoir ajouter seulement ce qu'on a de besoin avec des applications qui sont développées localement, comme ici en France ou en Amérique du Nord. Pour les partenaires et les développeurs, en fait, l'avantage, c'est vraiment de pouvoir rejoindre 820 000 marchands qui sont sur Shopify partout au monde. Donc, c'est vraiment, c'est super gros. Et de trouver quelque chose à développer qui manque sur Shopify ou qui manque dans un marché spécifique ou dans un pays spécifique et de créer une application pour la vente. 820 000 marchands, c'est une super grosse avantage. Et du coup, donc, il y a 15 jours, il y avait le Unite à Toronto. Vous avez présenté, en fait, pas mal de nouveautés. Et donc, en termes, justement, d'applications, quelles sont les nouveautés qui sont sorties? Il y en a des dizaines à tous les jours, des applications qui sortent. Je travaille avec un partenaire ici en France qui s'appelle Easy Group. Et Easy Group, ils ont à peu près, je crois, 11 ou 12 applications dans l'App Store. Toujours pour combler des choses qui sont spécifiques au marché européen ou français spécifiquement. Et eux autres, ils ont lancé une application très récemment qui s'appelle Easy Invoice. Et c'est une application, en fait, d'invoicing, mais qui sépare la TVA du total. D'accord. Et c'est quelque chose qui est requis ici en France et en Europe en général. Mais auparavant, ce n'était pas quelque chose qui avait disponible. Donc, c'est un exemple de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas super excitant, mais c'est un bon exemple. Et c'est aussi un bon exemple de voir quelque chose qui manque avec Shopify ou qui manque dans l'App Store comme développeur. et de construire quelque chose pour l'ajouter à son entreprise et faire du revenu avec ça. D'accord. Oui. Très bien. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? À l'App Store en général? À tout en général par rapport à Shopify ou à l'App Store? Mais à Shopify en général, en fait, comme je vous ai dit, ça fait 5 ans et demi, quasiment 6 ans que je suis avec Shopify et tout ce qu'on fait, c'est toujours avec le marchand en tête pour rendre la vie la plus facile que possible aux marchands, pour atteindre le plus de marchands à travers du monde, mais c'est aussi de faciliter la vie des partenaires. Parce que l'écosystème des partenaires de Shopify, sans ça, on n'aurait pas de marchands aussi. Et donc, c'est super important pour nous de toujours penser un peu en avance pour toujours avoir des choses qui sont modernes avant son temps, en fait. D'accord. Donc, ça a toujours été comme ça dans mes 5 ans et demi avec Shopify et c'est vraiment une plateforme qui est fraîche, qui est moderne. Donc, c'est vraiment ça mon pitch de Shopify. C'est mes dernières choses à ajouter, oui. D'accord. Donc, votre objectif, c'est vraiment de créer une synergie, que ce soit entre les marchands et les partenaires. Exact. Et de toujours penser un peu à l'avance. D'accord. C'est la plus moderne qui est possible pour ne pas passer en arrière. D'accord. Oui. Très bien. En tout cas, je te remercie pour cette interview. Merci. Et à très vite. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Stéphanie, merci d'être là. Bonjour Camille, merci à vous d'être venue ce soir. Est-ce que tu pourrais un peu présenter ton parcours, s'il te plaît ? Oui, pas de souci. Donc, je m'appelle Stéphanie. Je suis responsable marketing Shopify pour la France. Ça fait à peu près 8 mois que j'ai rejoint l'équipe. Je suis très contente. On est très, très contents. On est maintenant à peu près 8 dédiés à la France. Donc, ça grossit beaucoup. Donc, moi, comme je dis, je suis responsable du marketing. Et ma mission, c'est bien sûr de développer le marché. Mais c'est aussi, et ça, ça me tient beaucoup à cœur, c'est aussi d'identifier toutes les barrières à l'e-commerce en France. Et tenter de les abaisser ou même de les détruire grâce à nos contenus, grâce à nos communications, grâce à tout l'éducation qu'on peut apporter soit aux marchands, soit à nos partenaires. Et aussi, par rapport à nos parties prises, je pense vraiment que c'est important pour Shopify de faire en sorte que tout le monde puisse, s'il a envie, se lancer, se développer en trouvant en Shopify un vrai partenaire pour se développer et grandir encore. Je vais utiliser beaucoup le verbe grandir dans toute cette interview, mais tout simplement parce que je pense que c'est très, très important chez Shopify, pour Shopify France aussi, avec notre super écosystème de partenaires, de développeurs et de marchands qui aident aussi Shopify à grandir comme on espère, nous aussi, les faire grandir. D'accord. Et du coup, donc Shopify, pour toi, c'est quoi en fait ? Alors, pour moi, Shopify, c'est plus que la plateforme accessible à tous. C'est, comme je le disais juste avant, pour moi, c'est vraiment une mission, c'est celle d'améliorer le commerce pour tous. Je pense que c'est vraiment important de soutenir l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment aussi une raison pour laquelle j'avais choisi de rejoindre l'équipe dédiée à la France. C'est que derrière une entreprise, il y a vraiment cette mission de joindre l'accessibilité et la technologie pour permettre aux gens de se développer, de développer leurs idées, mais surtout de grandir encore une fois, de se développer et de devenir indépendant aussi. Ce qui est vraiment inscrit dans l'ADN de Shopify, permettre aux gens d'être indépendants et de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre aussi. Très important. D'accord. Oui, donc votre objectif, c'est vraiment de leur apporter quelque chose, de grandir. Et là, on le voit quand même pas mal, Shopify, ça commence vraiment à grandir. Vous avez de plus en plus de partenaires. Et justement, à ce sujet, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du dernier en dette, le partenariat avec The Family ? Ah oui, oui, tout à fait. Oui, alors on est hyper fiers de soutenir le programme Gold Up de The Family qui a commencé la semaine dernière. Donc c'est un programme qui permet à 50 femmes d'apprendre l'e-commerce, mais encore une fois plus que l'e-commerce, de faire un premier pas dans l'entrepreneuriat. C'est encore une fois vraiment inscrit dans l'ADN de Shopify, d'aider tous les gens qui ont une idée à se lancer, de ne pas avoir peur. Et avec mon très bon collègue Joachim, qui travaille également sur Shopify, on a vu une opportunité dingue de pouvoir faire baisser une barrière vers l'entrepreneuriat. Et on se rend compte que vraiment l'e-commerce, c'est souvent pour des femmes, mais aussi des hommes, vraiment le premier pas dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est une activité qui peut faire moins peur dès le début. Et avec The Family, avec qui on travaille beaucoup et qu'on apprécie énormément, on a vu là une opportunité dingue de se lancer aussi pour moi un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui est très féministe et qui, encore une fois, je reparle de l'ADN de la marque, mais qui en fait vraiment partie. On n'est pas sur quelque chose qui va être dans l'opportunisme, on est vraiment sur quelque chose à laquelle on croit. C'est vraiment pour faire grandir un projet et justement faire tomber des barrières. Oui, et puis l'aventure avec The Family est super de toute façon et je pense que nous, on est encore une petite équipe dédiée à la France et on a cette chance. Et Shopify nous la laisse aussi de pouvoir créer aussi la façon dont on pense que Shopify doit être en France. Et ça, c'est quand même une super opportunité. D'accord, c'est vraiment des projets top du coup. Oui. Et là, en plus, vous avez annoncé justement ce soir, via le Unite, plein de nouveautés. Qu'est-ce que tu en penses justement de toutes ces nouveautés ? Alors, il y a plein de choses que je trouve super et je serais peut-être pas la moins bien placée, mais en tout cas pour en choisir un. Parce que réellement, je pense que tous les projets vont les uns avec les autres, donc c'est difficile de les dissocier. Mais en tout cas, moi, ce qui m'émeut toujours, c'est de voir à quel point, dans ces moments-là où on présente des nouveaux produits, où on présente des nouvelles évolutions, on voit à quel point les partenaires et nos marchands sont contents de voir qu'ils sont écoutés. Mais surtout de voir la rapidité avec laquelle Shopify arrive à évoluer en même temps que les besoins de la société, mais aussi des marchands, des partenaires, des développeurs. Et ça, je trouve que c'est une chance, en fait, pour nous, en tant qu'entreprise, d'apprendre autant que mon marchand, comme je disais tout à l'heure, mais aussi de pouvoir mettre toute cette intelligence et tout ce savoir-faire au service de tous et toutes. Et je pense que c'est ça ce qui est très bien dans ces moments et ces événements, c'est aussi de se retrouver en communauté. Shopify, c'est aussi une communauté qui commence à grossir en France et qu'on a vraiment envie de faire grossir, dont vous faites partie aussi. C'est vrai. Et voilà, donc c'est toujours des moments très émouvant de voir à quel point il y a six mois, il n'y avait en tout cas pas encore d'équipe en France. Et que maintenant, on sent l'envie des gens aussi en France pour Shopify. On est contents. Et est-ce que justement, tu aurais quelque chose à rajouter, que ce soit sur Shopify ? On a pas mal de nouveautés. Alors moi, comme je disais, très marketing et très com. On se développe aussi pas mal à ce niveau-là. On ne peut pas en parler tout de suite de tout, mais on aura une belle surprise en septembre, partout en France. Et aussi, on est hyper content de participer à la Paris Retail Week. Où on espère aussi, voilà, vous y serez. Vous y serez aussi en septembre. Mais je pense que là, on a deux gros mois devant nous d'été qui nous attendent pour préparer les surprises du mois de septembre. Et puis, ouais, le mois de septembre va être super. Donc on attend. On espère que ça rendra nos marchands et nos partenaires encore plus motivés. En tout cas, merci pour cette interview. On attend avec impatience du coup septembre pour toutes ces nouveautés. Et à très vite. Bonjour Augustin. Merci d'être là. Alors premièrement, je vais te demander de te présenter. Présenter ton parcours un petit peu et puis présenter Weglot. Avec plaisir. Salut, j'ai beau. Donc je m'appelle Augustin. Je suis co-fondateur de Weglot. Oui. Weglot, je commence par Weglot. Weglot, c'est un service qui permet aux e-commerçants, aux propriétaires de sites ou aux développeurs de sites de pouvoir diffuser un site en plusieurs langues et de gérer les traductions. Pour mon parcours, moi, ça n'a rien à voir avec le dev. Je ne connaissais pas HTML et CSS. Le vrai génie dans l'équipe, c'est notre co-fondateur. D'accord. Et lui a eu l'idée et la frustration de ne pas pouvoir gérer les langues sur un site. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a créé ça au-dessus. D'accord. Et donc quelle est la valeur ajoutée en fait de l'application Weglot qui est proposée sur Shopify App Store aujourd'hui pour les e-commerçants ? Alors la valeur ajoutée, elle est assez simple. C'est que quand on a un site en une langue, par exemple en français, je suis vendeur de jeans ou de vestes et que je veux pouvoir avoir une langue supplémentaire pour adresser une partie de mon marché, soit locale, soit dans l'autre pays, on va utiliser l'application Weglot pour pouvoir avoir cette langue, par exemple en anglais. Donc tout de suite, avoir une première traduction et gérer cette traduction en anglais. D'accord. Et en fait, du coup, comment techniquement l'application fonctionne ? Alors techniquement parlant, la façon dont elle fonctionne… Sans aller trop loin. Non, non, on ne va pas aller trop loin. En gros, la façon dont ça fonctionne, c'est sur une page, quand le visiteur va la demander en anglais, c'est transparent. Mais nous, on va être en charge de mettre le contenu anglais dans la page pour qu'il le voit. D'accord. D'accord. Donc est-ce que tu sais la technologie utilisée pour effectuer la traduction ? Oui. Nous, on a deux métiers. On a un métier, c'est techniquement parlant, pouvoir diffuser la page. D'accord. On a un autre métier qui est sur le contenu. Oui. On n'est pas traducteur, donc on va se servir des meilleurs algorithmes de l'intelligence artificielle qui existe. D'accord. Donc on va aller chez DeepL, chez Google Translate, chez Bing en fonction des langues. Et c'est le premier volet de traduction qu'on va proposer. Mais ensuite, c'est toujours important d'avoir en tête que le contenu, c'est quelque chose de très personnel. Donc généralement, les gens veulent le repasser derrière, voient apporter leur propre traduction et remplacer. Donc pour toi, en fait, le mieux, c'est de passer par des algorithmes qui vont aller chercher les meilleurs résultats dans toutes les langues. Bah, pour moi, le mieux, c'est que parfois, un e-commerçant, il ne se rend pas compte qu'il a 5000 pages et 5000 produits. Et il se dit, ok, la traduction, il faut le faire. Mais en fait, 5000 produits, à traduire, c'est monstrueux. C'est long. Et je pense qu'une bonne façon de faire, c'est un mix entre les deux. Donc on va tirer profit de ce qu'il y a de mieux en automatique. Ok. Et on va essayer d'apporter une touche personnelle qui est le ton de la société, est-ce que c'est plutôt amical, c'est plutôt formel. Et aller venir peut-être peaufiner les produits les mieux vendus, les pages les plus importantes. Et au fur et à mesure, faire ce travail-là en fonction du résultat d'un point de vue chiffre et vente. C'est le bon point. Et donc, d'après toi, est-ce qu'un e-commerçant aura moins de difficultés, en fait, à toucher un nouveau marché grâce à la localisation du contenu plutôt qu'à la traduction ? Alors, localisation, traduction, c'est toujours un peu difficile comme distinction. Traduction avec avoir des sites qui sont indépendamment gérés dans chacun des pays. Ok. Je pense qu'à partir du moment où on ne vend pas les mêmes produits et on n'a pas la même approche de marché sur un autre pays, ça n'a pas le sens de faire la traduction. En ce cas, on a une équipe locale qui s'en occupe et nous, on n'est pas pertinent pour cela. En revanche, à partir du moment où on a un produit qui se date partout de la même manière, là, on est pertinent. Je prends un exemple, Coca, SodaStream ou d'autres comme ça, c'est le même produit partout. Donc, on est pertinent. Si, en revanche, on n'a pas les mêmes chaussures ou pas les mêmes t-shirts en Espagne ou en France, c'est quasiment deux boîtes séparées. Ouais. Et est-ce que tu as des conseils pour les commerçants, en fait, qui veulent adapter leur contenu pour le SEO dans une autre langue ? Ouais, ça, c'est clair. Le SEO, c'est quand même un bonheur de la guerre. Ouais, alors déjà, dans la traduction, il y a des choses importantes pour le SEO. Tu parles de localisation, mais surtout, il y a trois choses. C'est un, il faut suivre les recommandations de Google. Donc, il faut, je rentre dans le technique, je suis désolé. Ça fait pour. Il faut une URL dédiée, donc qui est unique. Il faut indiquer à Google qu'on a d'autres versions de sa page. Donc ça, il y a deux systèmes pour le faire, on ne rentre pas dans le détail, mais il faut le faire. Et la troisième chose, c'est, généralement, il faut s'assurer que son contenu est côté serveur et pas côté client. D'accord. Je m'arrête là, si j'en voulais plus, j'ai raté plus. Donc, on va parler un petit peu de Shopify Unite. Qu'est-ce que tu penses des annonces qui ont été faites ? C'est magnifique ce qu'ils font. Aujourd'hui, leur conférence est Amazon, il n'y a personne d'autre. Ils ont une techno qui grandit de plus en plus, qui est de plus en plus mûre. Ils ont des fonctionnalités qui correspondent vraiment aux attentes de leur utilisateur. Et ils ont commencé assez bas de gamme et ils sont en train de remonter la chaîne de valeur de manière très, très forte. Aujourd'hui, c'est incontournable. Ok. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Salut, Benjamin. Salut. Je suis ravi de te recevoir ce soir sur le beau canapé de Shopify. Écoute, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter à nos lecteurs ? Écoute, Benjamin Lang, je suis en charge du marché français pour Moli, qui est un prestataire de solutions de paiement néerlandais, qui arrivent fort et volontaire avec beaucoup d'ambition sur le marché français aujourd'hui. Super. Alors, on parle de paiement. Est-ce que tu peux nous dire l'effet d'un moyen de paiement sur la conversion d'un site e-commerce ? C'est assez clé. Ça paraît un peu bête, mais finalement, le paiement, c'est ce qui se passe au bout du tunnel d'achat. Donc, c'est le pire moment pour perdre des clients. Donc, ça a un gros impact sur l'abandon de panier. Donc, on constate par exemple que 17% des abandons de panier se font à cause d'un manque de choix dans les méthodes de paiement. Donc, il y a quelques clés comme ça qui sont importantes à avoir sur son site internet pour justement éviter l'abandon de panier et pouvoir optimiser sa conversion. Justement, on parle de chiffres, on parle d'abandon de panier et surtout la solution adaptée finalement à l'utilisateur pour ne pas le perdre. Pour toi, quels sont les moyens de paiement à proposer sur un site ? Alors, c'est une bonne question parce que nous autres Français, on a tendance à croire que les cartes de crédit, il n'y a que ça. Alors qu'en fait, si on veut aller en Belgique et qu'on n'a pas banque contact, on ne va pas vous faire beaucoup de conversions. Si on va en Allemagne et qu'on n'a pas Sofort, Géropay, si on va aux Pays-Bas et qu'on n'a pas EDIL. En fait, tout ça pour dire que chaque pays a ses habitudes de paiement et que suivant le pays dans lequel on veut s'implanter, c'est important d'avoir les méthodes de paiement qui sont liées à ce pays-là. Nous, on accompagne pas mal nos clients français notamment sur leur phase d'internationalisation. On va les conseiller sur les méthodes de paiement qu'ils doivent mettre en place. Et bien sûr, il y a les incontournables en France avec la carte bancaire, avec du Paypal, avec ces méthodes de paiement-là qu'on va proposer et pousser. Donc pour toi, accompagner les commerçants sur le choix finalement de la solution de paiement, c'est important pour forcément adapter aux fonctions du marché et pas simplement dire voilà, on a une solution de paiement, tu choisis ce que tu veux. Vous êtes là aussi pour accompagner. Exactement et je pense que c'est un élément qui nous différencie pas mal de la concurrence aujourd'hui. C'est que le paiement, ce n'est pas simple en fait. Malheureusement, c'est une industrie qui est un peu compliquée. Et moi, si je suis commerçant et que demain, je dois lancer mon site, si je ne connais pas l'industrie du paiement, je me mets dans une situation qui est un peu compliquée. Nous, on est là pour simplifier, fluidifier ça et donner des clés que ce soit simple. Donc en cinq minutes, on peut commencer à collecter des paiements sur MOLI. L'onboarding est super simple, l'inscription, pardon, super simple. Et je parle anglais aussi. Et on est aussi là pour accompagner avec un service client, avec des gens qui répondent au téléphone. Vous avez nos numéros de téléphone, même portable. On est là pour aider, pour assister, peu importe la taille du client, pour l'aider à réussir son lancement ou son évolution à l'international. On parle international, on parle de MOLI qui s'implante sur le marché français, mais c'est une solution de paiement qu'on peut retrouver dans plusieurs pays. Vous venez de faire un net de fonds, c'est super, félicitations. Merci. Comment vous voyez l'avenir du coup pour MOLI avec cette levée de fonds, peut-être, ça vous aide ? On est une boîte qui a 15 ans et on fait notre première levée de fonds aujourd'hui. C'est assez marrant. Il n'y a jamais trop tard. Mais on est profitable depuis le jour 1 et ça fait quelques temps qu'on ambitionne de conquérir l'Europe. On est fort sur beaucoup de pays d'Europe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir 25 millions supplémentaires, ça va nous aider à accélérer. Non pas qu'on était dans une situation financière qui le nécessitait absolument. Au contraire, on est plutôt dans une bonne santé financière, ce qui est important pour une institution de paiement. Bien sûr. Ce serait dommage qu'on mette la clé sous la porte de main quand on parle de paiement. Donc, on est très solide là-dessus, mais on avait besoin d'avoir un peu d'oxygène supplémentaire pour faire feu sur les différents marchés sur lesquels on est. Pour accélérer. Et typiquement, la France, c'est un marché sur lequel on a beaucoup d'ambition. On recrute énormément. On a du mal à recruter aussi vite qu'on ouvre des postes. On a beaucoup de clients qui arrivent, beaucoup de clients contents. Donc non, les choses se passent bien pour nous. Et cette levée de fonds va nous aider à accélérer encore. Super. Donc, plein de beaux projets à venir. Exactement. Là, on parle du Shopify. On est au poste Shopify Unit. Qu'est-ce que tu as pu penser des annonces qui ont été faites sur ce Shopify Unit ? Il y a plein de choses intéressantes. Je pense que l'axe qui est donné sur l'écosystème partenarial, il est intéressant parce que je pense que c'est la clé de voûte de beaucoup de plateformes comme Shopify. Et réussir à satisfaire son écosystème, lui faciliter la vie, lui simplifier la donne, c'est, je pense, quelque chose d'assez clé. Donc, on est heureux de voir que la communauté grossit. On a des contacts bons avec tout le monde. Et ça, c'est super. Et notamment avec l'équipe Shopify avec laquelle les relations sont très bonnes. Oui, et on le sent quand même qu'ils sont très attachés à leurs partenaires. Exactement. On voit qu'ils ont redistribué beaucoup de revenus. On comprend un peu l'intérêt d'avoir un écosystème et que Shopify partage et les partenaires donnent en retour avec des solutions qui sont très adaptées, qui sont bien pensées pour les consommateurs. Ça tire tout le monde vers le haut parce que ça crée un climat d'innovation et d'émulation qui, je pense, est assez positif. Et nous, dans notre écosystème du paiement, ça aussi amène pas mal de challenges puisqu'il y a Shopify Payment qui va arriver à un moment ou à un autre. Donc, ça nous positionne aussi sur la nécessité de trouver des services additionnels pour se différencier. Et donc, c'est des éléments qui sont challengeants mais qui, je pense, permettent à l'utilisateur final de vivre une expérience qui est la meilleure possible. On est sur une belle édition cette année. Je pense qu'on va se retrouver peut-être l'année prochaine, dans deux ans ou dans cinq ans avec encore plus de monde. Et on verra, on pourra faire le bilan d'où on en est. Je pense que Shopify arrive très fort sur le marché français. Vous arrivez aussi à peu près au même moment. Et donc, on pourra voir cette évolution et ça sera un plaisir. On va faire une saine émulation. On pourra aller les points d'ici cinq ans sur ce canapé si tu veux. Ah, top ! Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter à nos lecteurs ? Non, non. Qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. S'ils ont la moindre question, on est heureux de répondre. Je pense que vraiment l'ADN de Moli, c'est d'être proche de ses clients. On est une boîte, on a 150, 160 personnes. Et c'est une bande de copains avec qui ça se passe bien. Et je crois que tu peux en témoigner. On s'entend plus très bien. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte d'être proche de nos clients et de répondre à leurs questions quand ils en ont et de ne pas se cacher derrière une hotline ou ce genre de choses. Moi, je vais me mettre aussi à l'anglais. Donc, vous êtes un peu friendly. On est friendly, on est complètement friendly. Merci à toi. Avec plaisir. On se retrouve très rapidement pour peut-être d'autres vidéos et d'autres contenus. Sinon, rendez-vous l'année prochaine, même endroit, même heure. Avec plaisir. Et on refait le bilan. Le rendez-vous est pris. A bientôt. Alors, bonjour Nicolas. Bonjour. Premièrement, je vais te demander de te présenter et puis te présenter un petit peu Payplug. Enchanté. Nicolas, je suis le directeur commercial de Payplug sur l'Europe et particulièrement l'Europe du Sud. Et Payplug, c'est une solution de paiement en ligne pour encaissement par carte bleue. Très simple. Nous, le but vraiment, c'est de démocratiser le paiement. Tous les moyens de paiement les plus complexes pour les TPE, PME, hyper faciles à installer, hyper faciles à utiliser sur la conversion et surtout pour que ça marche. On a une solution de paiement, il faut juste que ça marche. Oui. Donc, vous avez un partenariat, en fait, aujourd'hui avec Shopify. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à la valeur ajoutée, en fait, apportée par ce partenariat entre Payplug et Shopify ? Nous, on est vraiment hyper contentes de pouvoir rentrer sur la plateforme. C'est une plateforme qui, pour nous, est hyper intéressante parce que le produit est bien. Oui. C'est la seule chose qui nous intéresse. Les sites qui sortent sur Shopify sont hyper intéressants, à la fois au niveau design, c'est fait en JS. Donc, c'est des technos que nous, on aime beaucoup aussi de notre côté. J'imagine. L'API est top. L'intégration est hyper facile. Et je vais le résumer que comme ça. Les projets qui sortent sont hyper intéressants et le produit est bien. Donc, on voulait absolument, nous, être présents sur cette plateforme pour être présents sur la plateforme la plus utilisée maintenant à date par les marchands en ce moment. D'après toi, quel est l'effet, justement, d'un bon moyen de paiement sur une boutique en ligne ? L'effet du bon moyen de paiement, c'est assez simple. C'est que déjà, que tu puisses encaisser, il faut juste que l'argent passe. Donc, notre premier boulot, nous, c'est de ne pas se planter et que tu nous fasses confiance et que l'argent puisse passer. Ensuite, on peut rajouter plein de trucs en paiement un clic, en paiement trois fois garanti. Mais le bon moyen de paiement, c'est juste d'abord un paiement qui marche, qui correspond à ton site, donc au niveau design, au niveau d'intégration, que ce soit facile à faire. Mais on ne va pas rajouter d'une autre chose. C'est d'abord, tout le gros du boulot, c'est que ça marche. Ça, déjà, ça prend beaucoup de temps. Faire le meilleur module sur la plateforme, qui soit hyper stable. Donc, ça aussi, ça prend pas mal de temps. Et ensuite, c'est de proposer des fonctionnalités qui vont servir à vos clients finaux. Le reste, c'est pas... D'accord. Donc, ça va être un outil, en fait, de conversion dans la vie, en fait, du e-commerce ? Ouais, complètement. Conversion par quels sont les nouveaux moyens de paiement qui sont demandés par les marchands. On ne va pas vous rajouter des moyens de paiement chinois ou pas. Quand c'est sur le marché européen, on s'en fout. On veut juste rajouter les moyens de paiement qui sont utilisés par vos clients finaux et qui marchent. Donc, tu parlais du marché chinois. Est-ce que tu penses qu'il faut adapter, en fait, ces moyens de paiement en fonction des différents marchés visés ? Si, par exemple, un e-commerceur français va vouloir viser, je ne sais pas, la Belgique ou les Pays-Bas, est-ce que tu penses qu'il y a une adaptation à faire, en fait ? Complètement. Mais par contre, il faut différencier, il faut adapter tes moyens de paiement à tes clients finaux. Tu peux avoir quelqu'un en Belgique, le mec va quand même payer avec une carte bleue. Donc, tu n'es pas obligé de rajouter 10 000 moyens de paiement et complexifier ton site à 3 ans. Il faut juste proposer les bons moyens de paiement par rapport pas au pays sur lequel tu veux vendre, mais aux clients qui vont acheter. Donc, si les gens n'utilisent que de la carte, tu ne mets que de la carte. Si tu as des Italiens qui font du MyBank, tu mets du MyMe. Il faut juste se poser la question qui va acheter. Après, tu mets les moyens de paiement en face sans surcomplexifier ton site, surtout sans surcomplexifier ta gestion. Mais il faut juste se poser la question qui est en face de toi, qui va payer et comment il va payer. S'il faut quelque chose d'exotique, tu mets quelque chose d'exotique. S'il faut de la carte bleue, tu mets de la carte bleue et terminez bonsoir. Ok. Donc, vous avez été récemment racheté par Netixis. Oui. Comment est-ce que vous voyez l'avenir après ce rachat ? Ça va nous donner... Deux, un, ça nous donne des moyens. Deux, ça nous donne accès à une complexité du paiement qui est hyper intéressante. Netixis, c'est le premier émetteur de carte bleue. Avec la DSP2, ça va être hyper important pour avoir des bonnes relations avec les banques émettrices. Oui. Ça nous donne un positionnement auprès de Visa Mastercard aussi qui est sans commune mesure. Ça, c'est sûr. Et après, ça nous donne des moyens pour sortir. Là, on va sortir du paiement physique à la rentrée. D'accord. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur toute leur expertise et pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement grâce à eux. Oui. Et ensuite, surtout, la collaboration à date, là, c'est qu'ils nous laissent complètement faire ce qu'on a toujours su faire et qu'après, ils nous aident à développer de nouveaux produits sur lesquels, eux, ont une expertise. Donc, on est vraiment dans la complémentarité start-up, grand groupe, un peu blablabla, mais qui, à date, dans les faits, marche très bien. D'accord. Donc, on va parler un petit peu des actualités. On est au Shopify Post Unite, du coup, à la station F. Qu'est-ce que tu as… Alors, il me semble que tu es allé au Unite à Toronto. Absolument. Qu'est-ce que tu as pensé des annonces qui ont été faites lors de l'événement, du coup ? Oui. Déjà, sur Unite, c'était assez impressionnant parce que pendant 4 jours, c'est une boîte qui ne va parler que de produits. Tu ne vas pas voir un mec des sales, ne vas pas voir un mec du marketing. Ce qui change un peu. Voilà. Donc, tu n'as pas des gens un peu comme moi qui viennent te raconter tout et n'importe quoi et au bout d'un moment, tout le monde s'endort. Tu n'as que des chefs de produits, des directeurs de produits qui viennent te parler de leur API pendant 4 jours. Donc, c'est trop bien. Il y a des workshops, il y a tout ça. Ils font une nouvelle API de shipping. Ils parlent aux développeurs pour construire des nouveaux services autour de l'API de shipping. Donc, c'est vraiment… On en parlait tout à l'heure un peu tous les deux. C'est une boîte qui parle de produits. Donc, ça, c'est hyper intéressant. L'IPO a eu lieu il y a 2 ans. Donc, nous, on attendait tous un peu qu'est-ce que va faire Shopify avec tous ces milliards. Et quand tu vois que leur positionnement, c'est d'investir tous ces milliards dans un réseau de fulfillment, en Europe, c'est là où tu comprends leur ambition. Enfin, ils vont se faire ça en Europe et aux US. Mais ce n'est pas une ambition « Ok, on continue dans l'API, on continue dans le physique. » Là, ils vont aller plus loin. Ils retournent le Moselle d'Amazon. Voilà. On a 1 million de marchands partout dans le monde. Vous créez des produits. Ne vous inquiétez pas les tontons. On s'occupe, nous, de la plateforme. Mais en plus, on va s'occuper de votre shipping et on va s'occuper plus tard de X, Y, Z. Mais là, ils vont s'occuper des retours. Enfin, tous les gros pain points de la livraison pour les petits. Ils vont descendre jusqu'à 10 produits. Donc, ça veut dire que ta tante qui vend des peluches dans son garage mais qui a déjà son e-commerce, même ses 15 produits, elle les file à Shopify et eux, ils se démerdent pour tout. Donc, c'est ça qui est aussi hyper intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Pas spécialement. Merci beaucoup pour l'interview. Merci à toi, en tout cas. Et puis, bonne soirée. Le post-unit touche à sa fin. Retrouvez tout le contenu de l'actualité et du post-unit sur E-Commerce Nation. Et nous, on se redit à très bientôt. Ciao, les explorateurs.